Jean-Sébastien Lebert, bonjour, pourquoi un sujet sur les transports dans les campagnes ? Eh bien vous n'êtes pas sans savoir que l'Indre c'est un département éminemment rural. Moi-même je suis en charge de la rubrique agriculture notamment et c'est une problématique que je rencontre souvent lors de mes reportages. La mobilité c'est quelque chose d'essentiel pour faire carrière et pour se former. Donc partant de là on a lancé un appel sur Facebook pour demander aux familles ou aux jeunes dans quelle mesure ils étaient concernés par cette problématique et suite à ça on a été en contact avec la jeune Camille Cotineau donc il y a 17 ans qui est élève au lycée Jean Giraudoux de Châteauroux mais qui habite à La Châtre. Donc tu es allé faire un reportage avec elle quand elle prend le quart le matin ? C'est ça donc mardi dernier je me suis levé à 4h45 du matin pour dans un premier temps passer à la rédaction de Châteauroux prendre une voiture de service et faire la route jusqu'à La Châtre donc trois quarts d'heure de route à peu près. Donc je suis arrivé à La Châtre vers 6 heures du matin où j'ai rencontré Camille et sa maman place du champ de foire où elle prend le quart et là j'ai embarqué avec Camille à 6h25 pour 1h10 de trajet en sa compagnie donc je me suis mis à l'avant du quart avec elle sur la banquette arrière et on a échangé à bâton rompu comme ça pendant 1h10 elle m'a raconté son quotidien à bord de ce quart. Et c'est donc un reportage à découvrir quand ? Donc ce sera une page spéciale dans la Nouvelle République de lundi 1er avril c'est pas une blague. Donc voilà rendez-vous dans le journal de lundi. Merci. Merci.